Messieurs Les Gladius Est-ce que vous attendez les Gladius Kutumkwe ? On vous attend pour cette cérémonie de clôture pour que vous soyez présents avec toutes les troupes qui ont animé cette journée Allez ! Ah ça c'est les acteurs de théâtre mais c'est toujours à la tour C'est pas vrai ? Ah ! Bon ! Alors les attendants on va vous expliquer ce qui va se passer Pour clôturer les jeux Ah ! Je suis en train de filmer, attends ! Les gens qui avaient quelque chose de marrant Une course Une course particulière qui se fait avec un bouclier On l'appelle course en art Parce qu'à l'origine elle se faisait avec l'intégralité des armes de ces combattants aux plis Alors ils sont installés En mon casque, en bronze avec les boucliers avec les clés mides Ah oui ! Allez ! On les applaudit bien fort les gars ! Juste tout de suite ! Hop 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 ! Et... Petit à petit, au fil des Olympiades ils ont enlevé quatre ils ont enlevé le meillet ils ont enlevé la lance il y a eu beaucoup d'accidents et ils ont fini par faire cette course en armes qui clôture les jeux uniquement avec le bouclier Elle est le symbole de la fin de la trêve olympique Vous savez que pendant les jeux on nous dit que c'est une trêve D'ailleurs on l'a bien vu cette année il n'y a pas eu de guerre il n'y a pas eu de mort tout s'est bien passé Il paraît que dans l'activité c'est pareil et donc à la fin des jeux on fait une trêve pour avoir l'autorisation de repartir à la guerre et cette course en armes c'est ça Alors c'est l'occasion pour moi de vous parler des courses parce que je vous ai dit ce matin pour ceux qui étaient là à Tos ce matin Salut garçon ça va ? Je vous ai expliqué que les grecs couraient comme nous une jambe devant l'autre et le plus vite possible c'est vrai mais il y a quelque chose d'un peu différent il y a le stade le stade grec n'est pas un anon olympique le stade grec est un rectangle un rectangle d'environ 200 mètres de long 35 mètres de large et donc quand on court on ne peut pas comme sur un anon olympique tourner on est obligé de faire des allers-retours donc de part et d'autre du stade il y a alors c'est pas des piquets de bois c'est euh... des petits pilastres c'est mal dit c'est normal et quand on court et qu'on veut faire plus de 200 mètres puisque le stade a olympique et 200 mètres on est obligé de partir d'un bout du stade de contourner un piquet et de revenir ça s'appelle diolos double stade on peut faire dolicos 4 6 8 12 arrête attention messieurs dames le marathon n'existe pas dans l'antiquité c'est comme la la lutte gréco-romaine le marathon n'est ni grec ni romain comme la lutte n'est ni grec ni romaine la lutte gréco-romaine elle est moderne le marathon est une épreuve moderne et si le marathon fait 42 km 195 ce n'est pas à Philippidesse qu'on le doit c'est à la reine d'Angleterre et oui parce que lors des premiers jeux modernes cette grande dame voulait que le marathon arrive devant sa fenêtre et on l'a rallongée pour qu'il fasse 42 km 195 195 mètres style tu vois t'as fait 42 mètres t'es reine on te dit bon ben il faut faire 200 mètres de plus c'est la reine tu vois bon Philippidesse il n'a pas couru 42 km 195 et en Olympie c'est la plus longue distance 12 fois le stade ce qui est déjà pas mal alors ce qui est intéressant le contournement du piqué on va voir vous allez voir esclave toi le petit moi ce qu'on vous dit alors quand on contourne le piqué on va le faire une fois là une fois là parce qu'il y a des gens pas fous tu comprends ? tu comprends ce que je vais essayer ? d'accord alors quand on contourne le piqué on arrive en courant je te rappelle que c'est moi le chef c'est moi qui paye on arrive en courant et on doit contourner si je contourne en tournant c'est dangereux vas-y fais de la bêtise il contourne en tournant moi je peux arriver ici et le pousser plus il va tourner plus il va y avoir la force centrifuge qui va le jeter à l'extérieur de la ligne et moi ça va être facile pour courir et repartir on ne doit donc pas courir et tourner on doit à l'arrivée rester en paquet si on est en paquet si on n'a pas réussi à prendre de l'avance on doit essayer de tendre les bras pour bloquer le passage puisqu'on doit tous passer du même côté s'il est derrière moi je dois bien faire attention de bloquer bien la course pour l'éviter de passer et hop contourner en fonction de la puissance c'est moi qui paye d'accord ? on va montrer là-bas je te jure écoute, il était mieux hein on va en cours on va attendre les bras d'un côté ou de l'autre en fonction du nombre d'adversaires et on va essayer de bloquer pour éviter d'être poussé et repartir donc on va enchaîner les 200 mètres c'est comme du fractionné on court 200 mètres on ralentit, on ralentit parfois même on bloque, on s'arrête et on repart ça, ça se court sans bouclier et ça se court avec bouclier vous imaginez le contournement avec les boucliers d'ailleurs, je vous demande de ne pas me croire sur parole mais d'aller dans les musées de voir ces vases à figure noire ou à figure rouge vous verrez des athlètes grecs qui courent le bras à bu c'est pas parce que les Grecs ils courent comme ça c'est parce qu'au moment du contournement ils sont obligés de tabre un bras ou l'autre pour bloquer se retourner et partir d'accord ? alors ce que je propose c'est que nos amis des autres troupes participent qu'est-ce que vous en passez ? allez, on va faire une première course avec les Galacta et après, vous choisissez vos athlètes vous posez bouclier tout ça entre nous vis-à-vis de votre monde et on fera une course avec d'autres athlètes d'autres troupes d'accord ? allez c'est parti les 4 premiers allez, on va faire un pâté là-bas allez, on va passer de là-bas allez, on va passer de là-bas on va passer de là-bas on va passer de là-bas ok, d'accord alors je viens de l'expliquer vous êtes idiot ou quoi ? vous comprenez pas ? oui, c'est ça je réexplique les gars rachete ton ton rôle regarde tu parles là tu tournes là tu tournes là et tu reviens tourner au pied du monsieur là d'accord ? ouais alors on va leur donner le départ en grec je vous rappelle qu'en grec on dit poda para poda apité donc moi je dis poda para poda et vous vous dites apité apité toute la journée vous avez été à dormir c'est pas possible hein ? vous pouvez faire un peu plus fort poda para poda apité apité attention pour la première course ils sont sur la ligne les pieds parallèles ils ne peuvent pas se mettre position en starting block attention je contrôle l'arrivée poda para poda apité les carabos c'est carabos il faut pousser les gars c'est carabos bené bené voilà carabos C'est lui qui va pousser le premier ? Ok, alors, est-ce que chez les Américains on a un à la tête qui veut courir ? Ouais, bravo, un applaudissement ! Est-ce qu'on a quelqu'un là-bas qui veut courir ? Oh là 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 ! Oh là, un, deux, trois ! Ok, les quatre athlètes pour cette course, mettez-vous au départ ! Ah, il y en a encore deux ! Très bien ! Attention, vous faites juste un peu gaffe les gars ! La dernière fois que j'ai fait ça, il y a eu deux, trois coups de dégoîtés ! Parce que comme le bouclier est bloqué dans le bras, D'accord, c'est pas trop, vous faites pas comme les deux... Comment dire, euh... Attardez là ! Parce que, bon, moi je touche, je suis 20 sur vous ! Ok, attention ! Les pieds c'est comme ça ! Poda para poda ! Commence pas à tricher je trouve ! Ok ! Attention ! C'est plus fort ! C'est plus fort ! C'est plus fort ! Poda para poda ! Ok ! Ouais ! Il a accompli ! Il a accompli ! Oh là 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 ! Ok ! Il y a d'autres, c'est-à-dire qu'il vient venir ! Allez ! Il y en a bien encore un qui voulait faire une course, tu veux refaire ? Allez, tu restes là ! Est-ce qu'il y a d'autres parmi vous qui veulent refaire ? Caraïbos ! Ça va aller ? Alors on a Caraïbos ! Laurent ! Allez ! Ok ! Est-ce qu'il y en a un autre athlète là qui veut refaire ? Greg ! Il y a plus de pied ? Ah ben alors, allez, en place ! La dernière course de cette journée ! On peut les applaudir ! Ils vous ont allié ! Cette fête psychologue de la journée ! On peut applaudir les magistes qui vous plaît ! Viens avant Madame ! Les indiens libres à l'État ! Là tu me rappelles jamais, ça s'appelle la musique, c'est quoi ! Les musiciens ! Et les gagnateurs et athlètes d'ACTA ! Bravo ! Attention ! Dernière course de chez Dernière Quest ! Non, les gars ! Pied parallèle ! D'accord ? On ne part pas, on ne commence pas ! D'accord ? Parallèle ! Attention ! Vous êtes prêts ? Attention ! Pouda par apoda ! On bouge ! Nouvelle heureux ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Merci à tous, merci beaucoup à l'organisation pour cette magnifique fête et salutate ! Allez, on écrivait beaucoup, on fait s'appuyer à tous, salutate ! Nos troupes de cet après-midi, ACTA, nos athlètes qui vous ont fait vivre cette journée olympique sur l'antiquité, les troupes coloises, les Ampernits, les Brano Teuta, et Vladius Kutumko également était parmi nous, et nos bons musiciens ! Et les athlètes d'acta pour terminer, on peut les applaudir avec Maxime Lillis qui a gagné la course à l'heure ! Maxime Lillis ! Merci beaucoup à tous et bientôt sur une autre fête rebelle ici, on verra merci à tous, bonne fête journée ! Merci beaucoup, un grand grand merci !